Musique Musique Je crois qu'on a plus de 500 points de mesure à bord du bateau. On a beaucoup d'action à faire. Si on oublie quelque chose, il y a une alarme qui salue. Toutes les données mesurées, elles nous servent parfois à nous alerter qu'on a atteint un seuil critique. En fait, il y en a une design peut-être qu'on suit vraiment de près. C'est plutôt dans les debriefings que l'on utilise beaucoup toutes ces données. L'évolution des données à bord a suivi un peu l'évolution des bateaux. C'est-à-dire qu'on a rajouté des appendices, donc ça nous a donné des capteurs de position. Et puis après, on a beaucoup de capteurs de charge jusqu'à des capteurs de déformation par fibre optique. Tous les techniciens et tout le bureau d'études a besoin de ce retour d'informations pour savoir comment est utilisé le bateau, s'il est bien dimensionné. Puis suivre la vie et le développement à la fois du bateau et aussi de tous les systèmes embarqués. On essaie d'en mettre un maximum, mais ces capteurs-là ne pèsent rien. C'est de la fibre optique, donc ça ne pose pas de problème de les avoir à bord. Si les chiffres s'arrêtent, forcément le pilote n'est pas nourri de chiffres, il ne peut pas barrer. Évidemment, on peut sentir un peu le bateau, mais si on n'a aucun chiffre, on a un peu perdu. C'est assez dramatique en équipage réduit. C'est sûr que des appendices, on ne va pas les régler avec des penons. Il nous faut des datas et des capteurs derrière.